nengs reborn wow bonjour fresseur et bienvenue sur ce bon si vous allez bien c'est extraordinaire nous sommes de retour pour notre vidéo c'est incroyable ce que vous venez d'entendre et que j'aimerais partager avec vous fresseur je vais tomber sur le témoignage une femme qui nous révèle comment un garçon a ramassé de l'argent et ça m'a retourné après le dit même qu'il serait mort c'est du corps du commun regardez comment ramasser de l'argent peut-il être un problème sérieux c'est bizarre et si cet agent en réalité était mystique à regarder vous voyez ça apparemment les agents du diable en destin d'étendre du piège aux gens écoutons le témoignage c'est parti bonjour je suis tombé sur une vidéo tout à l'heure là un petit garçon qui est allé à l'école très tôt le matin il a ramassé une pièce de 100 francs il a mangé 50 et gardé 50 francs dans son sac quand il arrive une fois à l'école il n'arrive pas à se décharger de son sac dont il est tellement dérangé il va voir la maîtresse il dit à la maîtresse qui n'arrive pas à se décharger de son sac et la maîtresse de dit mais tu n'as pas beaucoup de livres tu n'as pas assez de choses pourquoi ton sac pèse quand la maîtresse regarde dans le sac elle se rend compte qu'il ya beaucoup d'argent dans le sac ça l'inquiète elle a peur elle demande à l'enfant mais tu vis où l'enfant dit je vis dans tel endroit donc ils se décident d'aller voir les parents de l'enfant et l'enfant explique ce qui s'est passé quand on on essaie de décharger l'enfant jusque là rien n'y va on appelle les l'autant d'appeler les prêtres les pasteurs l'enfant est décédé l'enfant est mort doit essayer de sensibiliser vos enfants de ne plus ramasser de l'argent en route parce que le dehors va mal c'est une nouvelle façon du monde des ténèbres donc c'est comme ça qu'ils sont en train de travailler moi je prends l'exemple sur moi tellement j'ai ramassé l'argent à mon lieu de service je savais très tôt le matin l'argent brillait tellement que j'ai dit hé l'argent s'est posé seulement pour m'attendre j'ai attendu le patron est arrivé je lui ai remis l'argent il m'a regardé il me dit c'est beaucoup j'ai dit moi j'ai trouvé cet argent déposé là à même le sol le matin quand je suis arrivé j'ai remis cet argent ayez le discernement moi j'ai remis parler à vos enfants de ne plus ramasser l'argent en route parce que c'est une nouvelle façon du monde des ténèbres de travailler oui oui essayez de leur parler sensibiliser vos enfants parlez leur bien qu'il y ait des enfants têtus mais si vous parlez une deux trois fois ils vont comprendre si j'ai posé cette vidéo ici c'est parce que j'aime beaucoup d'abonnés vous ayez vous allez essayer de partager afin de sensibiliser d'autres parents aussi et dites à vos enfants au cas où on les appelle en route qu'ils ne rependent pas si on veut leur donner quelque chose qu'ils refusent eux-mêmes c'est la meilleure façon de toutes les façons c'est même plus comme où on va se mettre la tête parce que nos assassins même vient même de nous dans nos familles même essayez de sensibiliser vos enfants parlez vos enfants dites leur de ne plus ramasser de l'argent en route le monde va mal le monde des ténèbres chaque jour il crée de nouvelles tactiques vous voulez des ans que dieu vous bénisse mes frères et sœurs mes frères et sœurs est-ce que vous avez entendu ça ça vous montre très 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 grave même plus grave que grave elle dit écoutez dites à vos enfants que ne pas ramasser de l'argent pourquoi parce qu'il ya des gens qui veulent attendre des pièges par là elle nous dit que apparemment l'enfant qui a ramassé la pièce est décidée est-ce que ce genre de choses peuvent arriver est-ce que ramasser de l'argent ça peut créer des problèmes aux gens si vous n'êtes pas au courant moi je vais vous dire ramasser de l'argent c'est comprendre quelque chose qui ne vous appartient pas ou alors tu vois des choses gens tu vois ça ou tu vois tu vois ça quelque part ici comme ça ça et ça t'appartient ça ne t'appartient pas mais toi tu as attiré vers ça tu viens tu prends et tu caches tu caches tu prends même tu caches tu caches tu caches tu caches est-ce que ça t'appartient est-ce que ça t'appartient ce qui n'est pas tout il faut laisser il faut le laisser parce que ce que vous ne savez pas c'est que quand je ne vous appartient pas et puis vous allez prendre ça vous êtes en infraction devant les esprits eux je dis que vous êtes allé prendre quelque chose qui ne vous appartient pas vous n'avez pas demandé vous l'avez pris du coup eux ils font essayer de tout faire pour vous atteindre et la chose la plus facile même à travailler de mon esprit c'est l'argent parce que l'argent attire tout le monde quand on dit que l'argent c'est la suite des problèmes du monde vous pensez que c'est de la blague non c'est pas de la blague c'est des choses sont bien réelles moi je marchais j'ai vu 5000 mois je ne savais pas ramasser je n'ai rien eu Dieu merci on va dire Dieu merci 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 Dieu merci Dieu mais moi je ne vous conseille pas de le faire parce que on peut vraiment vous tourner piège par là c'est comme un homme c'est comme des gens qui sont allés au cimetière pour faire des rituels ou un homme arrivé là-bas le futur leur dit écoutez on va tuer trois chats chacun aura son chat chacun aura son chat dans un petit cercueil et dans chaque cercueil se trouvait quelques billets de douleur Et qu'est-ce que le fichard a fait le fichard a trempé chaque billet dans les secueils des sujets respectifs pour chaque cercueil ? si à trois cercueil chaque cercueil a son billet et le fichard a trempé les billets là-dedans Et il a dit à ces trois gens qui sont venus le voir pour faire le maraboutage. Il a dit, écoutez, vous prenez vos pieds et vous allez dans un lieu public. Vous jetez juste les pieds là-bas. Quand vous allez jeter les pieds là, ne prenez pas ces pieds là, ne les ramassez pas après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce point, ça c'est les pieds. Dès que tu prends, tu jete ça comme ça, peu importe là-dedans, ça va tomber. Toi, tu ne dois pas reprendre. Mais si tu reprends là, ça aura des graves conséquences. Et eux, ils ont dit oui. Ils sont allés faire ces rituels parce qu'ils voulaient évoluer dans leur travail. Ils voulaient juste avoir des promotions, voyager avec leur patron, aller dans un autre pays, avoir beaucoup d'argent derrière aussi. Donc ils sont allés faire leurs rituels. Ils ont pris leurs biais. Chacun a pris son biais. Et ils s'est rendus. En fait, chacun d'eux, ils ont pris leurs biais. Et ils se sont rendus maintenant dans la ville. En pleine ville. En lieu public. Ils se sont rendus là où tout le monde passe. Le premier a pris son biais. Il allait jeter son biais. Il s'est tombé quelque part là-bas. L'autre a pris aussi son biais. Il allait jeter quelque part aussi. Genre loin du marché. Ou vraiment. Il a jeté le biais là-bas. Pratiquement à l'entrée du marché. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le marché là, le biais est là en même temps. Si tu vois, c'est ça que tu as vu. Et bon, c'est facile à même à voir. Et le troisième. Lui, quand il a jeté son biais là. Il s'est tombé dans le carnivore qui était à côté. Vous voyez ? Son biais est tombé dans le carnivore qui était à côté. Il s'est dit que là où le biais est tombé là. Vraiment, ce serait difficile pour les gens de voir ce biais là. Du coup, comme lui, il ne veut pas échouer à sa mission. Comme lui, il ne veut pas que le rituel soit un échec. Qu'est-ce qu'il a fait ? Lui-même, il est entré dans le carnivore. Il a repris le biais pour reposer le biais là-dessus, le goudron. Pour que tout le monde puisse, pour que quelqu'un puisse passer et prendre ça rapidement. Pour qu'il puisse réussir à sa mission. Ça n'a pas duré. Il y a un bus qui est quitté quelque part là-bas. C'est venu à mettre ça là. Cogner. Il est mort sur place. Hein ? Il est mort sur place. Pourquoi ? Parce que ce biais là n'était pas un biais ordinaire. C'était un biais travaillé. Et le fêcheur lui a dit. Quand il a jeté le biais là, ne reprimez pas ça. Ne reprimez pas. Mais lui, il a oublié. Il a oublié ça. Et voici qu'il est mort. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce n'était plus un jeu. C'était bien réellement cette affaire. Maintenant, le deuxième qui est allé jeter le biais loin du marché là. Lui, il a jeté le biais. Et puis il était là en train d'observer. Pour voir les gens qui passent. Qui va aller prendre le biais. C'est-à-dire qu'il tend un piège aux gens. Et il est arrêté quelque part loin de là. Et puis il observe. Pour voir qui va tomber dans le biais. Il est là. Il attend. Et une fois-ci, qu'un père de famille va passer là. Et il va prendre le biais. Il va même remercier Dieu. Oh, Dieu, merci. Dieu, Dieu, merci. Rapidement, il entoure au marché. Il a acheté des trucs. Dès qu'il est sorti du machinette. Il est tombé. Quand il est tombé. Les gens commencent à dire. Oh, le mot de Christ Kadiak. Le mot de Christ Kadiak. Oh, le mot de Christ Kadiak. Parce qu'il est mort sur place. C'est là où il a pris le biais. C'est là même le mort. Ça fait combien de morts? Ça fait deux morts. Celui qui a lancé le premier biais. Celui qui a lancé le biais. C'est tombé dans le caniveau. Il est allé ramasser pour mettre sur le goudon. Et puis, le monsieur, le père de famille. Qui a pris le biais pour lui faire des achats. Quand les trois ritualistes sont au-delà de ma chère. Non, plutôt. Quand ils sont au-delà de ce métier. Ils ont vu que les trois chats qui nous ont tués. Ces chats se sont réveillés en même temps. Ils sont revenus à la vie. Ils sont ressuscités. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils ne croyaient pas à ça. Ils ne pensaient pas que ce que le futur avait dit. Ils allaient s'égaliser comme ça. Mais c'est ce qu'ils ont vu. Donc, ramasser de l'argent, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pourquoi il ne faut pas ramasser de l'argent d'aide. ni prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Sinon, vous risquez de rencontrer la moitié de l'homme. Parce que ce ne vous appartient pas. Et vous ne savez pas que l'esprit a aidé la personne à travailler son argent. ni d'où ça vient, ni d'où c'est-à-dire la vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas qu'il faut miser l'argent. Je ne sais pas si je fais une vidéo là-dessus. Mais on va voir. Mais elle ne sait pas qu'il faut miser l'argent. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ordinaire. Et cet argent-là, ce n'est pas de l'argent ordinaire. Comme vous voyez ça, ça ressemble à notre argent ici qu'on utilise. Mais là, d'où ça provient, c'est d'un autre monde. Et ces gens-là, ils utilisent ce point qu'il faut miser l'argent. Et ils utilisent cet argent. Mais c'est quoi ? Que se passe-t-il ? Ce que se passe, c'est que la réalité, c'est que le serpent ne peut pas vomir de l'argent seul. C'est un mauvais esprit qui a possédé ce serpent-là. Pour que ce serpent-là vomisse l'argent comme ça. Et oui. De toute façon, j'ai tel argent. C'est déjà l'avant-pointe pour donner aux petites filles que l'on grouille, gros yeux. C'est-à-dire qu'ils vont voir plus loin que les nés. C'est-à-dire qu'ils suivent les gens qui ont de l'argent. Elles ne vous aiment pas. Elles aiment votre argent. Les gold diggers, les chersuses d'or, les conquistes d'or. Elles vont courir après ces gens-là. Elles vont commencer à prendre leur argent pour bouffer. Imagine n'importe comment. Mais un jour, vous-même qui êtes en train de bouffer l'argent, à vous-même, là. C'est vous-même qui vaut ton chemin un serpent. Et puis, vous allez venir vomir l'argent que vous êtes en train de bouffer, là. Ce sont les complications de ce monde. Ce monde est très mystique. C'est très mystique. Ce monde nous dit, oh, il ne faut pas ramasser une aiguille la nuit. Ce monde nous dit, oh, il ne faut pas coudre ce vêtement avec une aiguille la nuit. Il y a la sorcellerie dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, tu vois de l'argent. Ça ne t'appartient pas. Peux-tu prier de jouer et répondre? Est-ce que tu peux prier maintenant de jouer et répondre? Moi, la deuxième fois, j'étais allé quelque part non loin de l'aéroport. J'ai vu un pied à terre. Un pied nouveau concerté. Ah, en même temps, il y avait un taxi man qui était là. Lui, le taxi man, le conjointeur du taxi, lui, il est là. Le pied est là. Regarde moi, je suis ici là. Qui va prendre le pied en premier? J'ai dit, c'est quoi? C'est quoi ça, qui va prendre le pied en premier? Après, il me suis dit que, un système piège. Parce qu'il est là, il regarde le pied, il ne parle pas. Il a gagné le pied, là, il ne parle pas. Après, il a compris que c'est en fait celui qui a déposé le pied là. Pour attirer les gens vers son véhicule. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu vois le pied. Oh, tu dis, c'est ça, ça appartient à qui? En même temps, il dit, oh, mais si vous voulez voyager? Oh, c'est mon pied, oh, mais si vous voulez voyager? Venez, 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 entendre le véhicule. C'est-à-dire que les gens peuvent utiliser l'argent pour donner des pièges aux gens. Comme l'homme a attiré par l'argent, le gars va utiliser l'argent pour l'avoir. C'est pourquoi il faut beaucoup faire attention. Très attention. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce que je vous donne un double option de suivi en ce point-ci. Restez connectés. Wow. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout, toutes les informations que vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube SuperThings. Vous voyez juste l'existe sur cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais c'est tout cas parce que vous nous soutenez, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur... N'hésitez pas à... Soyez prêts!